Sur France Inter Charline Vanenacker, vous êtes restée à Paris à la maison de la radio pour nous parler de l'Elysée et des ministres où de multiples collaborateurs ont choisi de prendre la porte ? Oui c'est un classique quand ça sent le roussi avant la prochaine présidentielle mais le monde note aujourd'hui que le nombre de départs est cette fois très élevé 57 démissions ces trois derniers mois, une tous les deux jours Rien qu'au sommet de l'Etat, il y a maintenant autant de pots de départs qu'à Canal+. Si ça continue à ce rythme, à la fin de son mandat, François Hollande devra s'occuper du standard de l'Elysée puis de la cuisine et du ménage Monsieur le ministre, vous êtes toujours là ? Non, il vient de prendre la porte lui aussi Ah bah lui aussi, lui aussi est parti Alors bon, nous on est tous restés focalisés sur le départ d'Emmanuel Macron en navette fluviale mais ce qu'on n'avait pas vu, c'est que derrière le bateau, il tirait 57 canaux de sauvetage Alors quand on étudie le départ de tous ces conseillers de l'exécutif, il y a deux catégories Il y a d'abord les recasages dans les postes publics parfois très flous comme par exemple Sophie Martinon qui a quitté le cabinet des finances et qui a ensuite été nommée directrice générale de l'agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux Elle est donc l'heureuse propriétaire d'une nouvelle carte de visite en format A4 Alors que les français galèrent pour trouver du travail au sommet de l'Etat On démissionne parce qu'on sait qu'on retrouvera très facilement un poste La reconversion est facile quand sur son CV il est inscrit à travailler au service de François Hollande Et oui, c'est aussi impressionnant que de dire j'ai fait un aller-retour en enfer en trottinette Après avoir survécu à ça, vous avez prouvé votre résistance à toute épreuve et ça, ça intéresse le privé Et oui, vu le nombre de conseillers qui partent dans le privé avec leur nouveau carnet d'adresse on ne pourra plus dire que le gouvernement n'aide pas les entreprises Mais que s'est-il passé dans la tête de tous ces jeunes conseillers qui au début étaient pleins de fougue ? Eux aussi, ils se sont radicalisés Et oui, ils sont 57 en 3 mois à se barrer Si ça, c'est pas un départ en série Je ne vois pas ce que c'est En revanche, d'après ce que j'ai compris le président de la République a réussi à garder son plus fidèle collaborateur Non, je vous vois venir Patrick, c'est pas Jean-Vincent Placé Ah bon ? Non, c'est le coiffeur de François Hollande Il reste, même s'il hésite à demander une petite augmentation Bref, que retenir de cette désertion dans les cabinets ministériels ? Et bien dans la vie, il y a ceux qui partent sans laisser d'adresse et ceux qui partent avec un carnet d'adresse Travailler à servir l'Etat, c'est bien mais se servir de l'Etat, c'est mieux Charline Vanenacker, merci beaucoup Tu sais, je vous laisse passer l'Etat, c'est mieux et je vous laisse passer l'Etat – Sous-titrage FR 2021